... Il ne fait pas trop mauvais, hein ! Elle est bouflée ! Marseillais, Marseillais ! Aux armes ! Aux armes ! A Marseille, quand j'étais petit, j'envoyais le ballon contre le mur du cinquière du quartier de mes parents. Et comme ça, je jouais dans toutes les équipes du monde. Et toute la Méditerranée me parlait. La première fois où je l'ai rencontré, c'est ce soir. Donc j'ai tout à fait imaginé, rêvé son personnage. Et c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Il est venu, le grand canto, se regarder dans le miroir tendu par le théâtre du Chêne-Noir. Un peu ému, ne sachant pas très bien s'il ressemblerait à une marionnette ou à un être pensant qui pratique le football comme un art. Ton adversaire, tu dois le fixer. Un oeil, un oeil. Tandis que ton pied droit, tricote avec le gauche, t'as léger coup de rein. Comme ça. Tu l'effaces, tu passes, tu débordes. Ça n'est pas une feinte ou un dribble. Je me dis ici, non. Tiens-moi par le maillot. Allez, tire. Mais pourquoi, monsieur canto ? Pour te montrer à toi comme je me domine quand je veux. Là. Je me suis senti tout au long de la pièce proche du personnage. Comment quoi un acteur ? On peut arriver à tout faire. On n'essaie même plus foudre à l'heure. Je ne sais pas si on peut faire autant de choses que jouer au football. Mais on est capable de faire plein de choses. Le scandale du grand canto. Canto déchu. Et pendant ce temps, les bombardements reprennent. Une centrale nucléaire fout le cancer à des millions de gus. Un petit comorien se fait buter par les couleurs d'affiches de l'affront national. C'est bien que le personnage dise des choses que je n'aurais pas pu dire obligatoirement. Mais c'est une des choses que j'aurais pu dire. Et c'est très bien que... que me le fasse dire. Dans cette ode à canto, le ballon sait rebondir sur l'actualité et s'élever comme dans un rêve, au-delà des commentaires sportifs.